Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci de suivre ce premier numéro de Kiosque de l'année 2024. Nous sommes donc mardi 2 janvier 2024. C'est le premier numéro de la nouvelle année. Mais je veux le meilleur à vous tous qui êtes fidèles à ce magazine Kiosque, qui nous regardez tout le matin sur CCTV, vous vous suivez sur la radio Liberté qui tchassa aussi, sur notre YouTube CCTV Rally officiel. Merci de nous rester fidèles. Alors nous allons encore ce matin, comme nous avons fait en 2023, en 2024, continuer à vous servir à travers des analyses et commentaires sur l'actualité en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors l'actualité ce matin reste la publication provisoire de résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023. Et le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tusekédi-Chulombo, en tête, avec 73,34%, suivi de Moïse Katoumi, 18,8%, et Martin Fayoumi, qui est à 5,3%, voilà, ce sont là les résultats de la présidentielle du 20 décembre 2023. Alors nous allons analyser ces résultats avec nos invités ce matin, ils sont au nombre de trois. Après ce résultat, il y a eu la liesse populaire, la joie, autour de moi, ceux qui ont soutenu la candidature du numéro 20. Aussi, il y a eu des réactions, des messages de félicitations, non seulement en RDC, mais en dehors de nos frontières également. Nous avons suivi les présidents du Kenya, les présidents en exercice de l'Union africaine, Marine Le Pen, voilà. Nous allons en parler avec nos invités. Alors pour ceux qui continuent à réclamer ou à contester face aux irrégularités, ils ont deux jours pour saisir la cour constitutionnelle, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui et demain, le groupe de ceux qui contestent, Martin Fayoumi, Moïse Katoumi, Denis Mukwege et les autres, ont donc deux jours pour aller à la cour constitutionnelle. Mais ils disent non. Ils ont choisi la croix de la rue pour manifester leur indignation, et nous allons analyser le sujet avec nos invités. À trois ce matin, Serge Tseka sera face à Isaac Gwenda et Gandhi Bokabour. Alors Isaac Gwenda, bonjour. Bonjour Gisèle, merci. Bonjour Serge, bonjour Gandhi. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde qui aime Kiosk, et particulièrement à mon beau-frère Fion de Doboni, président du Parti Politico-Ronge et puis à M. Julien Koualoukou que je salue. Et je me souhaite aussi un fructueux prochainement d'accord. Voilà. Gandhi Bokabour, bonjour, meilleurs vœux à vous. Merci à vous également et à toute votre famille, ainsi que aux familles de mes collègues avec qui je vais débattre aujourd'hui. Je leur souhaite des meilleurs vœux, malgré les difficultés qu'il y a ici ou là, notamment, je ne veux pas appeler ça le déluge, ce qu'il y a eu tout autour de notre fleuve, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi en province. Ça n'a jamais été mis réellement en exergue, encore moins comme M. Serge, on sait qu'elle a dit, les moyens en présence n'ont pas, on n'a pas senti cela, à savoir la mobilisation de nos populations pour apporter de l'aide en couverture, en eau, etc. Comme ça se fait partout ailleurs, pour pouvoir soutenir et s'administrer. Ça, ça manque. Il faut vraiment organiser un service dans ce sens-là. Et ce service-là devrait exister dans chaque commune, au-delà du pays. Meilleur vœu à tous les téléspectateurs, également à l'ensemble des gens qui ont voté pour moi, je ne connais pas les résultats pour les élections municipales. Non, non, non. Là, c'est pour les députés. Moi, j'avais choisi la base. J'avais choisi que ce soit le mois prochain, le 4 février. Quels que soient les résultats, je les remercie déjà d'avance. Et meilleur vœu à tout le monde, à ma famille. Et puis, il y a cette radio, cette télévision, que cette télévision aille encore de l'avant, qu'il aille encore plus fort. Je pense que c'est une des meilleures radio et télévision ici au Congo. Merci. Alors, le résultat des députés, c'est déjà demain. Oui. 4, 3 journées 2023. C'est le TK. Bonjour. Meilleur vœu. Meilleur vœu, Mme Gisèle. Meilleur vœu à vous. Je vous ai salué ici le travail fantastique, votre chaîne, à bas depuis des années, surtout pour cette année qui vient de s'achever. Je reconnais que vous êtes l'une des rares chaînes de télévision, l'un des rares organes où il n'y a vraiment pas de filtre, où la liberté d'expression s'exerce, contrairement à certains médias, où c'est déjà orienté, c'est toujours ici, l'expression est libre, et ça contribue au développement de notre démocratie. Donc, félicitations à vous, aux autorités de la chaîne, à l'équipe de Kiosk et de Montieri, Moron Zambé et tous les autres, et surtout de faire appel souvent à notre modeste personne pour des contributions citoyennes dans ce sens-là. Je crois que ça va être encore la même chose pour cette année. Et puis, bonne année à tous ceux qui nous suivent à travers nos différents programmes, le Sournade de la Ville, le Rendez-vous des Quinois, le Point de Rencontres et sur d'autres chaînes. Donc, c'est grâce à vous que nous existons. Il n'y a pas de meilleure récompense que de rencontrer des gens sur votre chemin et vous disent, c'est très bien ce que vous faites, on apprécie, continuez comme ça. C'est plus que de l'argent, quoi. Donc, ça nous donne la force de nous lever, tous les jours, même avec des embouteillages, des vénirs. En fait, nous réfléchissons pour le Congo. Austin a dit, quand dire c'est faire, nous travaillons, nous faisons, parce que parler, c'est aussi agir, et d'une certaine façon, quoi. Donc, quand nous appelons Paris 20 pour calme, nous ne détruisons rien, parce qu'on n'est pas content, c'est une manière d'agir. Quand nous disons aujourd'hui que nous n'avons pas besoin des pouvoirs, des gouvernements cosmétiques, qui sont là pour qu'on le voit à la télé, avec tous les appareils du pouvoir, mais quand il s'agit, et merci à Gandhi d'ouvrir la brèche, de soutenir des compatriotes sinistrés. Les gens vont dire, pourquoi vous parlez toujours de sinistrés ? C'est une catastrophe naturelle. Oui, mais à côté à Braza, on a chiffré le nombre de victimes, le nombre de morts, les dégâts matériels, et l'opinion publique de la presse critique la modicité des moyens mis en contribution pour la prise en charge des victimes. Chez nous, il y a quelque chose. Congo-Brazzaville en France. Je le dis, ils écoutent, ils peuvent appeler, le numéro est là. Mais chez nous, qu'est-ce qu'il y a ? On va préserver les acquis. Nous sommes d'accord, mais quels acquis quand on n'est pas foutu de s'occuper des... Parce qu'il y a déjà des gens qui ont fait des crises, des gens qui sont malades. Oui, on est entrés... Je ne veux pas déteindre l'ambiance de la fête, mais nous sommes tous Congolais. On a fait voter pour un mieux-être. Je ne dis pas bien-être, mais pour un mieux-être. qu'il ne vient pas. Nous serons toujours là pour le rappeler. En tout cas, merci. On le dit, c'était important de le dire. Merci à Gandhi, ici. On est de cœur avec tous les amis qui vivent ces moments-là. Les amis de Mboudi, CPA, C'est même... Depuis, la Tchopo dans la province... C'est la Tchopo, ex-Provinces orientales, l'équateur. Partout, le long du fleuve. Nous collez là, Ndannou, à Kingaboua, ici, cité du fleuve. Je ne sais pas comment les gens peuvent rester des marbres. Il y en a qui sortent des commentaires du genre que ce sont des constructions anarchiques, où c'est bien fait pour vous. J'ai dit, mais... Quand il y a Katrina en Europe, aux États-Unis, au Ragan, Catherine, on dit, c'est bien fait pour vous parce que vous habitez le long de... On règle le problème. Toi, d'abord, c'est courir. Non, non, mais... Il y a, au sein du ministère de l'Intérieur, je crois, une direction de gestion des catastrophes qui reçoit les subsides de l'État qui n'est pas actionné. Je posais la question au ministre de l'Intérieur, Peter Kazali, qui a parlé de la responsabilité de la ville. Oui, mais en cas de catastrophe, ce n'est pas seulement la ville. C'est aussi l'État. Et retenez que les gens, le ministre, sont restés en poste pour gérer la chose publique pendant les élections. Mais on n'a pas vu. Vous allez dans le bureau, vous trouvez des chefs, des directeurs des cabinets qui n'ont aucune compétence, aucun moyen de le faire. L'État a été mis en berne pour les élections. Alors, allons vite, sortons. M. le Président, sortez des élections que l'État redémarre parce que là, vraiment, c'est comme si on avait coupé le moteur que ça redémarre, qu'il y a de nouvelles personnes, de nouvelles autorités qui arrivent pour gérer ne serait-ce qu'au quotidien. C'est catastrophique. J'ai comparé cette situation avec Congo-Brasa. Nous partageons la même difficulté, mais là, il y a des statistiques. C'est où c'est ? Je ne sais pas. Merci, Céanté. Alors, nous entrons directement dans notre sujet des jours. C'est les résultats provisoires de la présidentielle et qui s'était dit en tête avec 73,34 %, Isaac Ngoïnza. Comment vous avez accueilli ces résultats ? Eh bien que, déjà avec les partiels, il était toujours en tête. Bon, avant de parler de ça, je voudrais répondre un peu sur cette histoire de catastrophe. parce que nous avons un ministère des actions humanitaires. Donc, quand il y a catastrophe ou bien il y a des sinistrés, le gouvernement a l'obligation de porter assistance aux personnes sinistrées. Là, si le gouvernement ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il est en train de faillir à sa mission de donner aux Congolais leur bien-être. En tout cas, pour cela, il n'y a rien à contredire ou rien n'a pas dire. Mais, ce qui est vrai, nous avons abordé le problème de la publication du résultat présidentiel où le président Félix Sékéli était venu avec 73%. Et vous avez vu l'ADS et tout le monde dans la rue et tout là. Mais la vérité, c'est quoi ? Ces élections traduisent la vérité des urnes. Rémarquez, aucun opposant s'est attaqué ou a réclamé le récomptage des militants. Tout le monde soutient ou parle des irrégularités. Mais personne ne remet en question le nombre de militants ou encore le comptage de voix. Les irrégularités ne remettent pas en cause des... Non, écoutez, regarde, si on va parler des irrégularités, premièrement, on a vu des machines à voter dans des maisons de certains candidats. Bon, à mon avis, c'est que la CENI doit faire pour tout candidat député national, qu'il soit de l'Union sacrée ou de l'opposition. Tout le monde qui est impliqué dans la fraude électorale, en tout cas, ça, je le dis, je suis à la télévision, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être invalidés. et quand on les invalide, on ne doit pas nommer quelqu'un qui s'élance dans la fraude. Je soutiens Jérôme dans ce sens qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique, des gens qui doivent répondre aux besoins de la population, des gens qui doivent donner des réponses aux besoins de la population. Mais quelqu'un déjà qui s'élance dans la fraude, c'est un microbe, c'est une orange pourrie. Ce qui est choquant, je ne veux pas citer les noms des députés ici, N'hésitez pas. Oui, N'est-ce pas N'est-ce pas ? Il y a des vidéos partout, mais c'est choquant, quelqu'un qui a battu campagne, mais on le voit encore avec des machines à côté. Mais le vrai problème, qui leur a distribué ces machines ? Ça, c'est un problème sérieux. Moi, en tant que Congolais, je m'attends à un procès sur ça. Ces gens doivent être jugés. Comment un document, comment des documents et des machines scénies, les mêmes bulletins de vote que moi j'ai utilisés pour aller voter ? Je vois dans des vidéos qui sont devenues virales dans des réseaux sociaux, dans une maison, des gens en train de voter, mais ça, c'est très grave. Et ces gens qui ont triché, Isaac, s'il vous plaît, ces gens qui ont triché, ils ont triché seulement pour la présidence. la députation, la députation, la députation. Remarquez que non, c'était un vote combiné, quatre, non ? Le vote doit avoir quatre figures. Donc, on suppose que pour la présidentielle, on met un candidat, député national, député provincial, ainsi de suite, et député communal. Pourquoi ? Qu'on amène ça à la saignée et puis qu'on reconte. Mais le problème, est-ce que ces votes qui ont eu lieu en dehors des centres de vote, est-ce qu'ils ont été comptabilisés ? Et je ne pense pas qu'on a pris ça et qu'on a mis dans le vote. Moi, ce que je crois, 73% que le président Tissé Crédit a obtenu, ça vient de comptage. Ce sont des résultats frais. Et puis, il faut voir comment les candidats se sont déroulés, les campagnes électorales. L'Union sacrée a réussi à faire voir aux Congolais que le candidat numéro 3, Moïse Katoumi, était un candidat de l'étranger, c'était un pion de Kagame, ça avait réussi. Et à la dernière minute, plutôt, personne ne pensait voter pour Katoumi. C'est-à-dire, l'Union sacrée a réussi à détruire toutes les chances. Les candidats ne pouvaient pas. Donc, c'est ça, je vais terminer. Donc, le président, je sais qu'il a dit, il est en 73%, ce pourcentage est correct. Et je pense, comme vous l'avez dit ici, les opposants n'ont qu'à saisir la Cour constitutionnelle. revenir. Je vais revenir. Je reviens à vous entrer. Non, je dis ceci. La loi prévoit qu'on contacte la Cour constitutionnelle avec des preuves si on ne croit pas à ces résultats. Je pense qu'ils avaient des témoins dans les bureaux de vote. 73% reflètent réellement la vérité des humains. Ils n'auront pas des éléments à présenter à la Cour constitutionnelle pour dire que ces résultats sont truqués. Alors, Gandhi, votre réaction également. On a suivi les chefs d'État après la publication dire qu'ils ont les cambouilles en m'abéli. Comment vous dites cela ? Là, ce sont des slogans politiques. Il a exploité ça pendant le déroulement de la propagande. Après les résultats, il a redit. C'est le slogan pour marquer un peu les esprits. Ça jouait sur... Ça joue. Qu'on le veuille ou non, ça joue. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est en train d'assister d'un côté à des liesses, de l'autre aux gens qui sont tristes, qui pleurent. Mais c'est des bonnes guerres dans toutes les élections. Il y a toujours des gens qui fêtent puisqu'ils ont gagné. Et il y a des gens qui pleurent. Mais qui sont nombreux, ceux qui fêtent et ceux qui pleurent. Je pense qu'on le veuille ou non, ceux qui sont nombreux, c'est ceux qui ont voté pour le président actuel, qu'on le veuille ou non. Puisque les élections, ce n'est pas le jour du vote. Les élections se jouent avant. Mais quand tu regardes la configuration de la propagande des uns et des autres, quand tu regardes les thèmes exploités pendant la propagande, il n'y a pas eu débat. Alors qu'on a mis des structures en place pour qu'il y ait débat par personne interposée ou directement. Beaucoup ont fui les débats publics au niveau des médias. Ils ont fui d'affronter le peuple au travers des journalistes. Ils n'étaient pas à ce processus. Comment ? Ils n'étaient pas rassurants ce processus. Non, pas rassurants, vous allez jusqu'au bout. Quand vous êtes face à un journaliste ou à des journalistes, il y a des journalistes de toutes les tendances. Il y a des journalistes aussi qui n'ont pas des tendances bien précises. Ils font leur métier. Mais il fallait aller là-bas face à eux et répondre à des questions de base. Il n'y a pas eu un débat économique. Il n'y a pas eu un débat des sociétés pendant toute cette propagande. Il y a eu simplement des slogans sur est-ce qu'il a condamné Kagame d'un côté et de l'autre il n'a rien fait. Non. Un verre, quand il y a de l'eau là, il peut être à moitié plein ou à moitié vide. Mais quand on est dans l'opposition on dit on n'a rien fait. Moi j'ai toujours suggéré à l'opposition il faut être comme l'autre ami Mouzito qui est pour moi le plus intelligent des hommes politiques actuelles. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui est fait des biens il faut dire c'est bien mais il y aurait eu lieu de faire mieux de faire plus. Donc c'est pas bon mais il y a des promises etc. Il n'y a pas ces discours. Il y a pas ces discours. J'ai vu ces discours-là j'ai critiqué il y a une semaine l'ecclésiaste Cholet etc. J'ai critiqué j'ai le même appel monsieur en bongo etc. Puisqu'il avait pris parti de manière cossée qui ne peut pas représenter l'église mais regarde après les élections le langage qu'ils ont eu à dire oui mais ou non mais moi j'ai dit bravo ils sont rentrés dans ce qui devrait être eux dans une représentation de tout le monde c'est à dire au milieu du village comme on dit l'église au milieu du village mais les élections là on peut dire tout ce qu'on veut le président sortant moi je dis qu'il n'était pas sorti puisqu'il est resté toujours à la présidence il restera là puisqu'il est réélu il a eu un maillage au niveau des territoires tel que c'était difficile pour pouvoir les déboulonner il y a eu un maillage avec des représentants dans chaque région dans chaque province dans chaque localité il avait un élément du pouvoir directement du pouvoir ou indirectement du pouvoir de son soutien mais quand tu regardes l'opposition il n'y a pas eu un maillage Katumbi avec qui à l'équateur pour pouvoir le représenter Katumbi avec qui dans le Ban Congo le Congo central pour le représenter dans le Ban Dundu etc il y a eu un problème d'organisation dans l'opposition au delà de l'organisation s'il y avait lieu qu'il y ait une opposition réelle contre Tshisekedi il fallait qu'il s'organise qu'il s'arrange avant même de poser la candidature qui est un seul candidat de l'opposition ils étaient dans l'incapacité de pouvoir le faire mais si aujourd'hui il y a des pleurs je ne dis pas que Tshisekedi a mérité mais le procès était dans l'incapacité ce qui fait que qui a favorisé en partie pas totalement peut-être à 20 ou 30% le reste Tshisekedi a parlé de son bilan en reconnaissant qu'il n'a pas pu faire tout ou mieux faire tout ce qu'il avait à faire et que si on lui donnait le mandat il n'allait pas faire et mieux faire donc nous l'avons moins de pour élever le défi défi de paix sécurité lui-même il a reconnu les chefs d'état après la publication des résultats provisoires c'est un petit qu'à votre commentaire oui mais je crois que le tout s'est joué pendant la campagne on ne veut pas faire marche en arrière mais pour comprendre ce qui se passe maintenant il faut voir la campagne deux têtes à fiche des candidats ont pointé en tête de la liste Katumbi et Félix Tshisekedi je pense que les deux ont mené une vraie campagne avec un discours de défend VAR pour Moïse Katumbi qui faisait la décante de tous les ratés selon lui du gouvernement du mandat de FATCHI et de l'autre côté un discours bien rodé un discours qui touchait la fibre patriotique FATCHI ne s'est pas présenté devant le peuple pour dire que je fais FATCHI s'est présenté devant le peuple pour dire que je suis des défenseurs si vous voulez un Congo uni alors je suis là pour faire barrage aux gens qui travaillent pour les étrangers notamment avec l'appui de Jean-Pierre Béme à travers ses interventions il a interpellé directement Moïse en disant condamné on a déplacé le débat pas sur le terrain de ce que la population pouvait attendre en termes de projet à travers je dirais des bien-être de ce que nous allons faire demain mais sur un terrain vraiment patriotique et pour Félix-Antoine Chisaké dit ça a marché même si on peut reconnaître que les sociales patati patata il y a eu des problèmes mais par rapport à la terre et cela a rencontré aussi la volonté du peuple qui s'est déplacé qui s'est déplacé dans des conditions peut-être des fois il y a des lieux où il y a eu la pluie et les gens sont restés jusque tard et je pense que si les choses avaient été bien faites on aurait franchi le seuil de 50% de participation parce que il faut non non on aurait si les choses étaient bien faites parce que les gens se sont déplacés très tôt le matin pour aller voter la CENI n'était pas là les matériels à certains endos n'étaient pas là je dis si les matériels étaient déployés attends on aurait eu plus de 50% de participation donc on est à moins de 50% une quarantaine de pourcents mais quand même le peuple s'est exprimé cela n'en tâche en rien la qualité de résultat nous ne sommes pas là comme journaliste pour valider le résultat ça c'est le travail de la CENI et de la Cour constitutionnelle mais nous sommes là pour constater et pendant la campagne nous avons vu l'engouement derrière les candidats c'est pas qu'il n'a pas su rallier non la différence c'est qu'il a rallié parce qu'on a vu le Mwemba on a vu le Matata et le Consor mais du côté de Fatih il a rallié des poids lourds des leaders presque nationaux mais représentés par rapport à leur rentrée et de l'autre côté c'était des leaders excusez-moi les termes mais c'est pas péjoratif je ne veux pas diminuer quelqu'un mineur des leaders mineurs qui n'ont pas tellement pignon sur rue dans leur circonscription vous voyez même dans l'ex-Bandundu il y a des endroits malgré la présence du président Boso mais le président n'a pas fait des bons scores ça dépend dans le Maniema je crois que c'est là où Katumbi a réalisé le plus grand sport parce qu'il y avait quand même un je dirais candidat un leader majeur Matata qui a un ancrage je dirais là-bas dans le son Maniema natale donc la stratégie de Tshisekedi a payé parce qu'il a pris de candidats de poids loups de chaque contrée et que c'est accentué à Kinshasa je crois avec l'intervention de Jean-Pierre Bemba il faudrait le dire parce que moi j'attendais Kinshasa avec un gouverneur proche du président Gentilin Goubila qui puisse aussi faire la même chose on a vu Jean-Pierre Bemba Amasina défier pratiquement Moïse Katumbi il a orienté toute la colère de Kandit Katumbi sur lui c'est à dire à un certain moment il a fait reposer les candidats de Tshisekedi quand il a fait sa sortie sur une radio que je n'hésiterai pas il a fait ces meetings là il a reçu tout le courroux toute la colère des gens du Kandit Katumbi et on ne parlait plus on ne parlait plus Félix Tshisekedi on ne tirait plus sur Félix Tshisekedi on ne tirait plus sur Jean-Pierre Bemba politiquement c'est une stratégie qui a marché qui a fait en sorte que le candidat puisse se concentrer sur sa campagne sur les restes et qui lui prend tous les coups et c'est ce qui je crois pendant les 5 ans ici a manqué dans l'entourage j'anticipe de Félix Tshisekedi parce que il y a eu des gens autour du président qui se disaient proche du président juste parce qu'il y a le pouvoir parce qu'il y a ce côté là quoi dans le côté jardin du pouvoir on peut voyager on peut avoir de l'argent mais quand il fallait faire campagne on a vu qui ? on a vu le président lui-même face à la population à des contrées peut-être où il était obligé de répondre aux questions qui étaient censées être résolues même au niveau du conseil des ministres donc je pense si on veut faire un saut je dirais des choses que la publication qui va suivre par rapport aux candidats députés nationaux et provinciaux va être aussi colorée de la même façon quoi il y aura une majorité qui se dégagera parce que quand on voit les cas et ça sera certainement ça et que la victoire ici c'est pas la victoire je le dis d'un parti politique de l'UDPS non parce que le président s'est présenté comme indépendant il y a eu toutes les colorations du Congo autour de lui tous les poêleaux qui étaient là alors moi je voudrais mettre en garde les gens qui ont l'habitude de nous dire c'est notre pouvoir il y a le pouvoir à Moutouti il y a le pouvoir à Fachi à Congo parce que Fachi a le bâti que ce soit pour vous alors Moutouti il y a même dit que c'est la victoire de la solidarité et de l'unité du peuple mais justement justement c'est-à-dire on a vu tout le Congo tous les grands leaders derrière un candidat autour d'un thème préservant protéger notre terre c'est pas parce que nous avons réussi c'est pas parce que nous avons non parce que nous avons le devoir sacré de protéger cette terre et les Congolais ont entendu ces discours et le pouvoir de Fachi là Fachi 2 c'est le pouvoir du Congo donc on aimerait on aimerait voir ça on aimerait voir ça aussi dans la distribution de rôles dans la distribution de responsabilités merci c'est bien que vous n'avez pas répondu à ma question par rapport au défi au défi qu'il attend après cette victoire parce qu'il a parlé des victoires pour élever le défi alors quels sont ces en 30 secondes mais justement d'abord je dis ça c'est le pouvoir du peuple parce que le peuple a choisi Fachi parce que Fachi a tenu un discours à toucher la fibre sensible de cette population mais la population elle sera pas muette elle va attendre le gouvernement notamment sur le social sur la gestion au quotidien c'est à dire qu'on n'a pas besoin de cette théâtralisation de gens qui sont là avec des gardes du corps et tout mais qui sont jamais dans leur bureau il y a des besoins le président pendant la campagne a fait le tour du Congo a pris la température de besoin c'est pas à nous de le lui dire mais sauf que les gens qui devraient faire leur travail lui devait faire le coordonnateur on le capite avec Fumi vous ne faites pas votre travail on doit faire une route là-bas vous ne le faites pas mais la loi s'applique à vous parce que ce qui a fait des faux on les connaît on n'a pas tellement il n'y a pas tellement de contrôle il n'y a pas tellement de suivi l'Assemblée nationale a fait combien de contrôle ici dans les entreprises dans les projets il y a eu seulement pardon je termine le travail des lits chefs mais le plus grand le contrôle le plus important c'est aussi le contrôle de l'Assemblée nationale donc à chaque niveau tout le monde doit faire son travail et que nous soyons vraiment dans cette logique là de la victoire du peuple congolais et on va travailler pour le peuple congolais le peuple sera regardant par rapport à ce deuxième mandat exactement parce que pour commencer le peuple a compris le message du chef de l'État que ce vote c'est pour conserver la souveraineté c'est pour conserver l'indépendance du Congo et le peuple croit maintenant que ces problèmes doivent trouver des solutions c'est ce qui est très important donc je pense que dans les cinq prochaines années nous nous attendons à voir au sein du gouvernement une certaine rigueur je vais vous donner un exemple très simple j'ai été choqué de constater que pendant les campagnes électorales le chef de l'État arrive à l'Isala je crois à Bombadanga un papa lui dit avec votre projet de 145 territoires ici montrez-nous même une toilette qu'on a construite ici donc rien mais ce qui est choquant c'est que quand on débourse l'argent pour effectuer un travail par exemple que ce soit érection de route que ce soit un hôpital et tout là moi je suis toujours choqué quand j'apprends que l'argent était sorti mais le travail n'a pas été réalisé et puis personne n'est arrêté personne n'est jugé personne n'est envoyé en prison je pense que cette fois-ci ou encore cette histoire de 145 territoires c'était c'était pas vrai mais si c'était vrai on nous a fait comprendre que vous faites croire que on a déboursé 10 millions de dollars par chaque territoire je pense que c'était ça mais comment expliquer que des territoires tels que vers chez nous là à l'Équateur rien aucune route aucune école rien du tout ça veut dire que le gouvernement n'avait pas de mécanisme de se rendre compte que 6 mois elle n'aurait 5 ans là ce sont des choses que nous devions nous ne devons plus voir dans le prochain quinquennat ici mais ce qui est très capital aujourd'hui à part le social gratuité de l'enseignement gratuité de la maternité on attend l'amélioration des salaires et tout là et surtout il faut que les salaires soient équitables moi j'ai toujours dit pas égales on n'aura jamais des salaires égaux mais du moins la rémunération des fonctionnaires de l'État doit être équitable équitable ça veut dire quoi je vous donne un exemple très simple madame lorsqu'un député doit avoir 21 000 dollars et qu'il ne travaille que 6 mois pendant 12 ans et pendant 12 mois il n'a que 6 mois de travail chaque 3 mois il est en vacances parlementaires et un magistrat un juge qui travaille 12 mois son salaire moins de 3 000 par exemple j'ai pas une idée claire 10 000 dollars par exemple et comment on peut s'attendre à une bonne justice lorsque le pouvoir judiciaire les acteurs du pouvoir judiciaire sont très mal rémunérés 21 000 dollars pour des gens qui ne travaillent même pas chaque jour si vous avez un oncle bien un parent qui est juge ou magistrat vous allez vous rendre compte combien ces gens travaillent ils travaillent dur mais regardez comment ils sont rémunérés moins de 2 000 dollars et vous vous attendez à ce que la justice soit incorruptible non on ne peut pas penser à ça et je veux je veux terminer en disant ceci moi je l'ai toujours dit parce que j'ai effectué à peu près plusieurs enquêtes à l'Est pour comprendre le conflit armé là-bas de 2005 jusqu'en 2018 14 ans on attend souvent des lois ah on a tué comme ça autour et il nous avait compris ceci là moi je pense que dans le second c'est pour cette raison que quand le chef de l'état a accédé au pouvoir en 2018 quand il est allé à Béni il a dit trop c'est trop cette guerre à l'Est doit s'arrêter même s'il faut laisser ma peau pour que la paix revienne je le ferai et à une interview il a dit si à la fin de mon mandat je ne termine pas cette guerre j'aurais échoué mais il n'a pas échoué parce qu'on a vu la volonté de mettre fin à cette guerre exemple la guerre telle qu'on a à l'Est pour mettre fin à ça il n'y a qu'une alternative c'est soit par le dialogue la voie diplomatique si ça ne marche pas c'est par la violence la guerre il n'y a pas autre alternative que ça mais quand le chef de l'état a suivi la voie diplomatique deux ans ça n'a pas abouti il part à Londres il s'adresse à la diaspora congolaise réunie à Londres en disant nous nous avons opté pour les dialogues pour mettre fin à la guerre de l'Est mais si Kagame nous pousse à la guerre nous n'aurons pas de choix qu'il a fait de la guerre deux ans après il s'est rendu compte que la voie diplomatique a échoué maintenant c'est la voie militaire c'est la force il y avait nous avons une armée infectée il a fait appel aux jeunes pour construire une nouvelle armée et la formation des soldats on doit avoir un peu de patience sur nos deux ans cette année vers juillet août je pense que tous les militaires qu'on a récruté en 2022 les 40 000 termineront l'information je pense la population tout le monde nous dévoie à appuyer nos forces armées pour mettre place à la guerre à l'Est ceux qui réclament ceux qui protestent sont deux jours à partir d'aujourd'hui et demain pour saisir la cour constitutionnelle mais les opposants disent ils n'iront pas ils ont choisi la voie de la rue qu'est-ce que vous en pensez ils ont mûri ils ont mûri puisque vous allez vers le droit vous allez vers le conseil constitutionnel c'est le droit il y a des procédures est-ce qu'ils ont des éléments de preuve puisque c'est vous qui allez dire que nous avons gagné les élections l'autre n'a pas gagné mais ils ne disent pas qu'ils allaient gagner les élections si l'autre n'avait pas gagné parce qu'on est dit parce qu'on est revendiqué que c'est lui qui devait gagner même qu'à tous ils n'ont pas confiance ils ont eu confiance quand on avait retenu leur candidature ils ont eu confiance non le vin tiré il faut le boire les jeux sont faits tu serais dit il est réélu quel que soit le pourcentage ça pouvait être de 40% de 51% ils seraient toujours élus donc là il n'y a plus à discuter les jeux sont faits maintenant projetons-nous d'abord par rapport au fait qu'il y a des choses qui n'ont pas marché il y a eu des choses qui ont marché mais là où ça n'a pas marché à nous maintenant d'imaginer comment rectifier les tirs dans les 5 ans à venir ça se prépare aujourd'hui il ne faut pas attendre la dernière minute quand je dis ça il y a des choses qui n'ont pas par rapport à la surveillance par rapport au contrôle par rapport au fait d'organiser les élections en temps et à 1h il faut prendre des mesures pour éviter certains écueils ça veut dire aussi pour moi il ne faut pas organiser les élections pendant la saison de pluie il faut organiser les élections pendant la saison sèche il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus voter à cause de la pluie il y a des gens qui étaient là pour voter il y avait la pluie ils ne savaient pas ou se protéger par rapport à la pluie il y a ces petits détails à voir et à corriger dans l'avenir comme c'est déjà fait mais maintenant veillons à ce que on puisse gérer le pays autrement le président est conscient il faut gérer le pays autrement il n'y a pas besoin de pléthore de ministres ce pays était géré avant l'indépendance par une dizaine des directions générales qui ont géré ce pays moi j'ai dit que cette fois-ci il ne faut pas qu'il arrive à avoir 30 ministres puisque la plupart de ces conglomérats des partis sont maintenant dans l'Union sacrée demain s'il y a même 10 ministres provenant de l'Union sacrée personne ne peut vous pléter ils sont tous là ils seront représentés par ces 10 ministres donc il faut qu'il y ait 10 à 15 ministres de l'Union sacrée et qu'il rajoute 5 ou 10 qui viennent aux alentours des techniciens des gens qui ont des capacités pour pouvoir remonter un peu les niveaux du gouvernement donc il n'y a plus question de dire on va partager le pouvoir par rapport à telle partie par rapport à tel qui m'a soutenu ici ou là ils sont de l'Union sacrée ceux qu'on va choisir de l'Union sacrée qui soient du côté de tel ou tel il n'y aura pas à discuter il faut réduire le nombre des ministères et il y a on a déploré les cas des ministres qu'il y a eu dernièrement on vous dit qu'il y a le ministère des affaires humanitaires il y a les ministères de l'intérieur il y a le ministère des affaires sociales tout ça c'est pour quoi faire les ministères des affaires sociales auraient pu récupérer tout ça en son sein avoir une bonne direction générale ou bien un bon secrétaire général il gérerait mieux il faut redonner le pouvoir à l'administration l'état se construit à partir de l'administration c'est pas à partir des capitaux ministériels les capitaux ministériels c'est des gens qui viennent et qui partent ils n'ont pas toujours des compétences voulues en temps voulues redonnons le pouvoir à l'administration pour ça il faut réduire le nombre de ministères je vous ai toujours donné l'exemple de l'éducation nationale quand on dit éducation nationale un seul ministre avec des directions généraux générales ou les secrétaires généraux solides il n'est pas question d'avoir un ministre l'éducation est unique auquel il faut même rajouter jeunesse et sport ça va ensemble vous verrez qu'on va régler c'est un de ces cas les opposants n'iront pas à la cour constitutionnelle parce qu'ils n'ont pas confiance à la cour de travail pour le gouvernement le pouvoir disent disent-ils entre temps il y a la CENI qui dit que c'est qu'il y a des cas de fraudes qui ont été détectées par le dispositif électronique de vote ils vont sanctionner tous ces candidats députés alors j'avais même posé la question à Isaac pour savoir est-ce que ces gens n'avaient voté que pour les députés et non pour non mais je pense que la question que vous posez madame elle est fondamentale dans la mesure où si on veut rentrer dans cette logique là on risquerait de remettre tout en cause moi je dis nous sommes à notre quatrième scrutin si je vois le pays de la sous-région c'est un record il n'y a aucun pays qui est qui a le niveau de la démocratie que nous nous républie démocratique du Congo je ne vais pas verser dans le chauvinisme on n'a pas eu les meilleures élections mais on les a quand même eu et il y a eu un espace ouvert où tout le monde pouvait compétir s'exprimer attaquer les langages de la campagne je pense est passé et derrière nous maintenant nous allons nous devons reprendre nos esprits alors si nous voulons rester dans cet esprit belliqueux sortir de ce qui est prévu dire je n'ai pas confiance aux institutions je n'irai pas à la cour devant la justice à la cour constitutionnelle pour défendre mon cas alors je dis c'est dangereux c'est dangereux c'est comme si on voulait scier la branche sur laquelle on est assis où j'étais le bébé et l'eau du bain les élections n'ont pas été des élections aussi bien organisées telles qu'on l'aurait souhaité mais on les a quand même eu j'ai dit par respect aux gens je le rappelle qui se sont déplacés et d'autres n'ont même pas eu l'occasion de voter parce que parce que parce que mais les congolais se sont exprimés ils ont le droit de contester mais je souhaiterais que cela se fasse dans un cadre légal dans un cadre légal quand on n'a pas confiance aux institutions du pays on brille les postes le plus haut du pays alors demain si jamais vous réussissiez à faire des ordres à prendre j'ai dit à prendre le pouvoir par la rue vous allez diriger comment avec quelle structure avec quelle institution parce qu'on doit arrêter de personnaliser les pouvoirs de voir quand on parle la présidence on voit Félix Tshisekedi parce qu'il passera Kabila est passé demain il y aura quelqu'un d'autre demain ça sera peut-être Doudou Montir je ne sais pas alors si si on veut faire des choses justement pour son gain aujourd'hui pour sa faveur aujourd'hui et demain qu'adviendra-t-il de ce pays de l'administration de ce pays de la manière parce que on a quand on inculque le civisme dans la tête des citoyens c'est le cas en Afrique du Sud des années des luttes ont imprimé des sens de la violence dans les chefs de la population en Afrique du Sud à Johannesburg et tous les autres villes à 18h sur la rue vous n'avez personne la violence est là vous la sentez vous ne pouvez pas sourire avec votre téléphone c'est-à-dire ce sont les retombées des années de lutte contre l'apartheid voudrions-nous aujourd'hui arriver à cela faire de nos citoyens des inciviques et chaque président qui vient de ses rêves voleurs ses menteurs non 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 je pense et je le dis et l'autre fois j'ai dit à Gandhi même si votre papa s'est mal comporté contre vous et vous a mal parlé cela ne lui enlève pas la qualité des papas ne sera pas des iconoclastes et des gens qui rejettent tout parce qu'on ne se retrouve pas parce que demain l'UDP ça fait 30 ans plus de 30 ans de pouvoir aujourd'hui l'UDP c'est le pouvoir autant pour moi de l'opposition aujourd'hui l'UDP comprend la nécessité de respecter les institutions de respecter les autorités alors ça fait partie de notre histoire commune on ne doit pas avoir la mémoire courte nous devons faire des choses dans le respect nous ne devons pas casser ce qu'on a conçu pendant plus de 60 ans justement parce qu'on ne s'est pas retrouvé ceux qui sont du côté de l'ensemble ceux qui sont du côté de l'opposition aujourd'hui ce sont des messieurs sérieux des messieurs qui ont de l'argent des messieurs qui sont allés à l'école Moïse Katoumi est entouré par des crèmes des gens qui ont étudié Olivier Kamitatou a étudié avec Jean-Pierre Demba donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à ce côté revenons au bon sentiment pensons au Congo et le Congo ne finira pas avec cette élection le Congo continuera et faisons de notre mieux pour transcender nos souffrances personnelles nos égaux personnels et voyons le Congo et je crois avec cette réflexion on peut avancer et que cela aussi du côté de ceux qui vont gagner c'est très important pas trop de triomphalisme mais parce qu'il y a moins de 50% de votants qui se sont exprimés et que les amis l'ont dit le pouvoir sera partagé mais au parti politique de la majorité et de leurs alliés qui choisissent des personnes compétentes n'allez pas chercher des membres de vos familles parce que c'est vous vous prenez votre femme ou votre beau-frère qui n'a pas l'ossature qui n'a pas l'ossature mais c'est le président dessiner les portaires robots de ceux qui sont appelés à prendre les rênes du pouvoir demain qu'elles ne se soient pas seulement parce que nous avons de responsabilités parce que nous avons de frères de soeurs susceptibles de faire quelque chose et que donc c'est très important pour nous c'est l'occasion de le dire que les élections on nous a eu félicitations à notre population merci pour les restes le bon sens doit primer le bon sens doit primer merci pour ce message de près qui met d'ailleurs fin à ce magazine kiosque merci merci à 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 merci au coche je vous retrouve demain merci de nous avoir suivis plein de bonnes choses pour la nouvelle année je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir au revoir merci à